Défois-Salin, président de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, dans le département de la Somme, un territoire de 119 communes et 200 clochers, donc 900 km², un territoire extrêmement agricole, de grands espaces, avec de l'agriculture qui est également facteur de développement économique que l'on peut améliorer, sans aucun doute, mais également sur nos têtes des éoliennes qui tournent, qui tournent parfois, qui parfois s'arrêtent, parce que le réseau électrique ne peut plus absorber cette énergie électrique. Et donc, la question que les élus se sont posées au travers de nos trois PLU, et donc nos trois PADD, puisque nous sommes issus d'une fusion de trois COM de COM, à chaque fois, le développement durable revenait dans les idées, dans les propositions, et pourquoi pas utiliser ces énergies renouvelables, ce modèle d'écologie, en fait, pour développer économiquement notre territoire. Alors, les élus sont très favorables au développement économique, ils sont favorables à l'écologie, mais ne sont pas pour l'écologie punitive. Et donc, améliorer, se servir des ressources produites sur place, donc l'agriculture, la notion de circuit court, produire des légumes pour nos enfants, pour nos écoles, pour nos cantines, pourquoi pas créer une cuisine centrale, mais ces éoliennes qui tournent au-dessus de nos têtes, pourquoi pas transformer cette énergie électrique qui parfois tourne dans le vide, en fait, cette énergie électrique pour fabriquer de l'hydrogène. Et donc, c'est le cheminement de la COM de COM. En fait, notre schéma de développement économique, c'est ça. En fait, c'est utiliser la ressource produite localement pour améliorer le développement durable.